Le champ texte vous permet de proposer à vos utilisateurs une manière de remplir du texte. Voyons voir comment le paramétrer. Premièrement, sur n'importe quel type de page, cliquez sur petit plus, ajoutez un élément. Rendez-vous dans la catégorie des champs et il s'agit du premier champ que vous avez devant les yeux. Cliquez dessus et voilà, le champ est créé. Vous pouvez maintenant personnaliser le texte qui va s'afficher à vos utilisateurs lorsqu'ils seront devant le champ. Par exemple, qu'est-ce qui est jaune et qui attend. En double-cliquant sur ce champ, vous pouvez avoir quelques options comme le caractère requis ou non. C'est-à-dire, si vous le définissez en tant que requis, votre utilisateur ne pourra pas continuer tant qu'il n'a pas rempli ce champ. Effectivement, il y a aussi le type de champ et enfin, les règles que vous pouvez définir sur ce champ. L'identifiant que vous voyez là est très important puisqu'il vous permet de vous y retrouver partout dans l'application. Par exemple, si je mets jaune pour m'y retrouver et que je confirme, lorsque je me rendrai dans un endroit où j'ai besoin de variables et que j'ajoute une variable, j'ai bien jaune qui s'affiche ici. Donc, c'est vraiment pour moi m'y retrouver dans l'application. Une fois que j'ai créé mon champ, je peux le retrouver et le placer ailleurs en cliquant sur plus, existant et le voilà. Vous savez tout sur comment placer un champ texte. Merci. Merci.